Yves Poirier. Yves, des nouvelles concernant ces trois entraîneurs de basketball qui avaient été arrêtés à Saint-Laurent. Il y en a un qui est devant le tribunal ce matin? Absolument. Tu te souviens sûrement de cette histoire-là, Mario. Un véritable scandale à l'école secondaire Saint-Laurent. Et l'un des coachs qui aurait agressé sexuellement au moins une victime, Daniel Lacasse, est présent ici au Palais de justice de Montréal ce matin parce qu'il subit son enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, c'est ce qui précède un peu le procès. Dans le fond, Mario, c'est pour tester la preuve en vue d'un éventuel procès. Et Lacasse, donc, c'est la première fois qu'on le voit physiquement depuis son arrestation en 2022. Je vous parlais de scandale parce qu'à l'époque, le ministère de l'Éducation, Mario, s'en est même mêlé parce qu'on avait appris qu'il y a des filles qui s'étaient plaintes, des joueuses notamment, des comportements inappropriés à l'égard de ces coachs-là parce qu'il y en a trois au total. Au-delà de Lacasse, il y a deux autres entraîneurs également. Ils font face à des accusations criminelles. Au cours des dernières minutes, j'ai tenté de faire réagir Daniel Lacasse et vous allez voir ce que ça donne. Est-ce que vous avez à dire à cette adolescente que vous auriez agressé sexuellement? Vous étiez en position d'autorité sur elle. M. Lacasse, on parle d'une adolescente vulnérable à l'époque. Vous, vous étiez à la tête de cette équipe de basketball. M. Lacasse. Alors, voilà, Mario. Ce qu'on apprenait à l'époque dans le dossier de Lacasse et des autres anciens coachs, parce qu'évidemment, ils ont été suspendus rapidement, c'est que l'enquête du ministère de l'Éducation révélait que tant le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois que l'École secondaire Saint-Laurent, que la Fédération de basketball du Québec était au courant, Mario, des comportements problématiques sans cependant être intervenu justement pour agir à l'égard de ces entraîneurs. Bref, la police s'en est mêlée. Ils ont été arrêtés. Et dans le cas de Lacasse, Daniel Lacasse, qui est présent aujourd'hui au palais de justice, on parlerait d'une victime qui l'aurait agressée sexuellement pendant au moins deux ans. Ça tourne autour des années 2008, 2010, 2012, dans ce coin-là. Alors, oui, il est au palais de justice. Il est accompagné de sa conjointe ce matin. Il est à l'intérieur de la salle d'audience. On va suivre ça pour une bonne partie de la journée. Cette enquête préliminaire qui précède effectivement ce procès qui sera évidemment suivi par tous les journalistes. Merci, Yves. Au revoir. Merci à plus tard.